J'invite la délégation suivante, celle du Qatar, à prendre la parole et appelle son excellence, M. Moutlak Al-Khattani, à la barre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous en tant que représentant de l'état du Qatar dans cette procédure historique. Le Qatar croit fermement que ce n'est que par le plein respect du droit international que la paix et la justice pourront s'établir. Les événements récents soulignaient combien l'ordre juridique international est menacé, une violence, une haine et cruauté sans précédent risque de défaire des décennies de progrès dans le domaine des droits de l'homme, du droit humanitaire et le règlement pacifique des différents. En effet, il existe un sentiment croissant. Je suis certain que le droit international s'applique à certains, mais pas à d'autres, que certains sont perçus comme méritants la sécurité, la liberté et l'autodétermination, mais d'autres pas, que certains enfants sont jugés dignes de la protection des lois, mais d'autres sont tués par milliers. Le Qatar rejette de tels deux poids deux mesures. Le droit international doit être respecté en toutes circonstances. Il doit s'appliquer de façon égale à tous et il faut qu'il y ait une reddition de comptes pour toutes les violations. Pourtant, pendant plus de 75 ans, le calvaire du peuple palestinien a été traité comme une exception à l'état de droit international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, vous avez le mandat clair, je dirais même la responsabilité, de remédier à cette situation inacceptable. La crédibilité de l'ordre juridique international dépend de votre avis, et l'enjeu ne pourrait être plus important. En effet, la guerre génocidaire d'Israël contre le peuple de Gaza a montré que la situation en Palestine est la menace la plus immédiate qui pèse sur la sécurité et la paix mondiale, comme le disait le secrétaire général Guterres récemment. Les événements récents ne sont pas produits dans un vide, mais plutôt ils découlent de l'occupation de 57 ans illégale par Israël. L'occupation des territoires palestiniens a nié au droit les Palestiniens à une autodétermination. Il a procédé à un nettoyage ethnique et colonisé les terres palestiniennes. En outre, il a ostoré un régime d'apartheid, c'est-à-dire un régime d'oppression raciale et de discrimination systématique, avec pour intention de maintenir la domination de juifs israéliens sur les Palestiniens. Afin de maintenir ce régime, il a tué, il a mutilé, il a emprisonné des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ce sont là les causes profondes de la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Ces mêmes causes profondes font l'objet de la demande d'une requête de l'Assemblée générale pour un avis consultatif 20 ans après son avis sur le mur qui a fait date. La Cour maintenant a une question clairement posée devant elle. L'Assemblée générale n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a posé deux questions claires complémentaires. Première question, on appelle à la Cour d'évaluer la légalité des politiques et pratiques individuelles d'Israël dans son occupation des territoires palestiniens qui le désignerait comme étant les TPO et en août demande à la Cour d'évaluer les conséquences juridiques de chacune de ces politiques et pratiques. Question B, il est demandé à la Cour de répondre à une question simple mais historique à la lumière des nombreuses illégalités dans cette occupation. L'occupation est-elle devenue illégale ? Si la réponse à cette question est oui, c'est ce qu'affirme le Qatar, eh bien la conséquence est évidente. Il faut mettre un terme à l'occupation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'intervention du Qatar couvrira trois sujets. Tout d'abord, j'expliquerai brièvement pourquoi la Cour devrait donner l'avis consultatif demandé par l'Assemblée générale. Deuxièmement, pour ce qui est de la question 1, je rappellerai les principales politiques et pratiques illégales dans les territoires palestiniens en expliquant qu'ils ne sont ni isolés ni accidentels mais font partie du projet de colonisation de longue date d'Israël en Palestine. Troisièmement et dernièrement, j'exposerai la position du Qatar sur la question B s'agissant du statut juridique de l'occupation. J'en viens à mon premier point, l'opportunité pour la Cour de rendre un avis consultatif. Monsieur le Président, Point n'est besoin pour moi de répéter ce que vous avez entendu de la part de nombreux participants cette semaine. La Cour a sans aucun doute compétence. Il n'y a pas de raison décisive pour elle de refuser de donner son avis. Notamment, l'avis de la Cour ne sous-estimerait pas, ne minerait pas la possibilité d'une solution négociée au conflit. Le Qatar explique dans ses remarques écrites pourquoi le processus de paix, soi-disant, est mort. Pour donner un contexte historique clair, le Qatar a fait appel à deux historiens de renom du conflit israélien-palestinien en vie aujourd'hui. Le premier professeur, Rachid Khalidi, de l'université de Columbia, et un israélien, le professeur Avi Shlaim, d'Oxford, d'université. Les deux professeurs ont rédigé deux rapports complets couvrant un siècle d'histoire de 1917 à 2023. Vous trouvez ces rapports joints aux onglets 1 et 2 de vos dossiers. Le rapport du professeur Shlaim est consacré à l'histoire de la diplomatie du conflit israélo-palestinien. De 1967 à ce jour, il explique comment, durant cette période, Israël a constamment fait obstacle à une solution négociée. Plutôt que de poursuivre une paix authentique, Israël a utilisé le soi-disant processus de paix en tant que couverture pour sa colonisation de la Palestine. Dans ce contexte, il est difficile de voir en quoi l'avis consultatif pourrait nuire à un processus de paix inexistant. Au contraire, l'absence d'un processus de paix viable ne fait que souligner la nécessité de l'avis consultatif de la Cour, une solution fondée sur le droit international. Deuxième point maintenant. Question A, les pratiques et politiques illégales d'Israël dans le TPO. Tout d'abord, M. le Président, membre de la Cour, les politiques d'Israël illégales et discriminatoires sont les outils d'un projet colonial de longue date. Comme le locataire l'indique dans sa déclaration écrite, ces politiques visent à promouvoir un seul objectif, la colonisation permanente du TPO au bénéfice exclusif d'Israël et des colons israéliens juifs. C'est lié à ces pratiques opprimantes et discriminatoires d'Israël dans le TPO et la cause profonde des cycles de violence. Au chapitre 2, le Qatar décrit en détail les huit principales catégories de politiques et pratiques discriminatoires utilisées par Israël dans la poursuite de son projet de colonie de peuplement. Chapitre 3 de cette déclaration, le Qatar explique que ces politiques et pratiques constituent une violation fraconte du droit international, du droit international humanitaire, et reconstituent un crime contre l'humanité, génocide et nettoyage ethnique. Le Qatar affirme, afin de répondre pleinement à la question 1, la Cour doit peser la légalité de chacune des principales politiques et pratiques d'Israël. Au travers de ce prisme, une réponse complète à la question 1 n'est pas moins qu'une réponse essentielle et une question claire. La Cour ne doit pas vous estimer que l'impact d'un constat en fait et en droit aura pour mettre un terme aux politiques précises d'Israël, et d'encourager une reddition de comptes et offrir aux victimes un sentiment de justice. Dans le temps limité qu'il m'est imparti aujourd'hui, je voudrais brièvement rapporter quelques points spécifiques concernant les huit catégories de pratiques et de politiques menées par Israël dans le TPO. Deuxième caractéristique centrale dans ce projet de colonisation, c'est bien sûr le peuplement. L'instauration et le développement de colonies juives dans le TPO a commencé aussitôt après l'occupation par Israël en 1967. Israël établit des implantations israéliennes sur les terres palestiniennes saisies, finance, facilite la construction de logements d'infrastructures et incite les juifs du monde entier à s'y installer. En 2023, plus de 700 000 colons, ou environ 11% de juifs israéliens, vivaient dans le TPO. L'activité de colonisation se poursuit sans relâche. Dans un rapport de janvier 2024 que vous trouverez à l'onglet 3 de vos dossiers, le groupe des droits de l'homme israélien Pisna explique comment la guerre à Gaza a été exploitée comme couverture dans une augmentation sans précédent des activités de peuplement. Il en va de même à Jérusalem-Est et même Gaza est à présent à risque. Le ministre de la Sécurité israélien a récemment affirmé, je cite, « Non seulement je n'exclus pas une implantation juive à Gaza, je pense que c'est aussi une chose importante. » Fin de citation, le 28 janvier de cette année, une conférence consacrée à l'Europe de Gaza s'est tenue à Jérusalem occupée, à laquelle participaient 12 ministres du gouvernement israélien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je m'arrêterai ici un instant pour faire une brève remarque à propos de la situation à Gaza en tant qu'elle intéresse la présente procédure consultative. Ce n'est pas parce que l'Afrique du Sud a saisi la Cour contre Israël en vertu de la Convention contre le génocide que la situation récente à Gaza n'a pas à être traitée ici. Gaza fait partie du TPO. Elle était occupée avant le 7 octobre et elle reste occupée à ce jour. Les politiques et pratiques israéliennes visées à la question A incluent ces politiques et pratiques à Gaza. La Cour examinera la situation à Gaza à travers le prisme de la Convention contre le génocide dans l'affaire introduite par l'Afrique du Sud. Ici, la Cour doit, pardon, peut et doit d'ailleurs, appliquer tous les aspects du droit international à la situation de Gaza, y compris celle antérieure au 7 octobre. Ce qui me mène à la deuxième des principales politiques et pratiques d'Israël dans le TPO, qui concerne le déplacement. Pour établir ces colonies dans le TPO, Israël saisit des terres publiques et privées et des places de force des Palestiniens. Il le fait en procédant à la démolition d'habitations, à des évictions, en restreignant les permis de construire et en établissant des zones militaires ou des zones tampons. Une fois de plus, la situation n'a fait qu'empirer depuis le 7 octobre. Ainsi qu'il est bien établi, Israël a déplacé de force au moins 75% de la population Gazaouie. Cette politique est défendue par les dirigeants israéliens en tant que solution à ce qu'ils perçoivent comme un problème démographique palestinien. Le ministre israélien de la Culture a dit que les palestiniens, je cite, peuvent ficher le camp en Irlande ou dans le désert. Ces monstres de Gaza doivent trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Or, tandis que les yeux sont tournés vers Gaza, la situation dans Cisjordanie se dégrade rapidement. Au moins 13 familles y ont été déplacées de force depuis le 7 octobre. Une bande de terre s'étendant sur 20 km du nord au sud, à l'est de Ramallah, a ainsi été vidée de la quasi-totalité de ses habitants palestiniens. Troisième pratique israélienne, la fragmentation. Pour exercer le contrôle démographique et physique nécessaire pour perpétuer l'occupation et établir de nouvelles colonies, Israël divise et isole les palestiniens. Il les relègue dans des enclaves fragmentés, restreint leur liberté de circulation et rend concrètement invivable leur existence quotidienne. Une pratique à propos de laquelle la Namibie et le Belize ont à juste titre parlé de fragmentation stratégique. Israël a imposé un blocus total à Gaza depuis 2007, coupant entièrement sa population du reste du monde. Le 7 octobre, Gaza avait été déjà décrite par le secrétaire général de l'ONU comme l'enfer sur terre. Aujourd'hui, les mots font défaut. En Cisjordanie, Israël, pendant des décennies, a mis en œuvre un système draconien de postes de contrôle, soumettant des millions de palestiniens à des brimades jour après jour. Human Rights Watch a recensé, je cite, plus de 40 kilomètres de route en Cisjordanie sur lesquels les autorités interdisent aux palestiniens de circuler. Depuis le 7 octobre, Israël impose un verrouillage sans précédent de l'ensemble du territoire civil de la Cisjordanie. Il a fermé une bonne partie de son vaste réseau de postes de contrôle, coupant ainsi complètement des villes et villages les uns des autres. La quatrième pratique caractéristique de l'occupation israélienne est la violence discriminatoire et illicite qu'Israël pratique. Les forces israéliennes et les colons israéliens juifs, souvent appuyés par l'État, utilisent la violence pour écraser la moindre expression de résistance, même non violente, à l'occupation et pour perpétuer un climat de peur et d'oppression. La violence israélienne faisait déjà partie du quotidien des Palestiniens, même avant le début de l'occupation en 1967. Et Gaza a toujours été celle qui payait le prix le plus élevé. Au cours des 15 années qui ont précédé le 7 octobre, des campagnes militaires israéliennes ont entraîné la mort de 5 365 Palestiniens à Gaza, dont la majorité était sans conteste des civils. Bien sûr, ces statistiques, pour le moins choquantes, font pâle figure par rapport aux chiffres de ces 4 derniers mois. En même temps, la Cour ne peut faire abstraction de l'aggravation constante de la situation en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, 397 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et 4530 ont été blessés. Même avant le 7 octobre, 234 Palestiniens avaient été tués en 2023, soit le chiffre le plus élevé jusqu'alors. Les morts civiles ne sont pas juste des dommages collatéraux des attaques israéliennes, ils sont les principales cibles. L'utilisation d'avions militaires, de drones armés, d'hélicoptères de combat et de missiles était autrefois inédite en Cisjordanie. Aujourd'hui, elle est monnaie courante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les victimes d'Israël sont souvent des enfants. Parmi eux, Rukhaya, 5 ans, a battu d'une balle dans le dos par les forces israéliennes le 7 janvier à un poste de contrôle de la Cisjordanie. Les forces israéliennes ont refusé de remettre son corps à sa famille pendant 10 jours. Encore la semaine dernière, les forces israéliennes ont abattu Nehil, 16 ans, d'une balle dans la tête, alors qu'il quittait l'école. L'adolescent était le centième enfant palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Ce qui me mène à la cinquième pratique mise en oeuvre par Israël, à savoir un régime juridique militaire discriminatoire dans le TPO. Ce système privilégie les colons israéliens juifs et prive les palestiniens des protections juridiques les plus élémentaires. Il repose notamment sur la pratique de la détention administrative de palestiniens sans inculpation pour des durées indéterminées. Comme nous l'avons détaillé dans notre exposé écrit, cette pratique était courante avant le 7 octobre. Elle s'est répandue outre mesure depuis lors, au point que certains groupes de défense des droits de l'homme parlent de disparitions forcées massives. Au cours des quatre derniers mois seulement, des milliers de palestiniens ont été placés en détention administrative à Gaza. Ils sont rassemblés, les yeux bandés, dévêtus, humiliés et détenus en masse dans des prisons de fortune en plein air. Vous en trouverez des informations en rendant compte aux onglets 5 et 6 de vos dossiers. Par manque de temps, je n'entrerai pas dans le détail des trois politiques et pratiques restantes caractéristiques de l'occupation israélienne qui sont évoquées au chapitre 2 de l'exposé écrit du Qatar. Ces pratiques sont, sixièmement, l'éradication de toutes les manifestations de la religion et de la culture palestinienne dans le TPO. Septièmement, l'oppression économique des Palestiniens et l'exploitation des ressources naturelles du TPO. Et huitièmement, la persécution et la répression systématique de tous ceux qui tentent de rendre compte ou de rechercher les responsables de l'occupation, telles que les organisations de défense des droits de l'homme et les journalistes. Cela inclut Shiren Abou Akle, reporter d'Al Jazeera, abattu par les forces israéliennes le 11 mai 2022. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Ces huit catégories de pratiques et politiques discriminatoires figurent parmi celles sur lesquelles la Cour est appelée à se prononcer au moment de répondre à la question A. Conjointement, elles révèlent la véritable nature de l'occupation en tant que régime colonial illicite. J'en viens maintenant à la dernière partie de l'exposé du Qatar, relatif au statut juridique de l'occupation et à la réponse à la question B. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Les participants qui ont traité la question B dans leurs écritures sont à une majorité écrasante, favorable à ce que la Cour déclare l'occupation du TPO illicite. Telle a été la conclusion express d'au moins 38 participants à la présente procédure et les états concluant le contraire étaient tout au plus au nombre de deux. Ces participants, jugeant que l'occupation est illicite, présentent divers arguments à l'appui de cette conclusion commune et cela n'a rien d'étonnant. L'occupation israélienne emporte violation de tellement de principes fondamentaux du droit international qu'il serait difficile de la déclarer illicite à un titre seulement. Au chapitre 3 des exposés, des observations écrites du Qatar, nous avons mis en évidence cinq motifs d'illicité de l'occupation israélienne du TPO. Dans ces observations, le Qatar a également soumis des appendices détaillés réunissant des déclarations pertinentes d'états participants et d'organisations internationales. Et je vous renvoie aux onglets 7 à 15 de vos dossiers en espérant que l'analyse du Qatar pourra vous être utile. Je voudrais brièvement vous expliquer les cinq motifs d'illicité de l'occupation que nous avons mis en évidence. Premièrement, l'occupation contrevient à l'obligation de Juskogens de respecter le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. 39 états et organisations internationales ont estimé que l'occupation violait le droit à l'autodétermination. 28 d'entre eux ont souligné que l'occupation était devenue illicite à ce titre. Deuxièmement, l'occupation d'Israël viole également l'interdiction de Juskogens de l'apartheid. 25 participants étaient favorables à un constat d'apartheid. Parmi eux, 16 ont fait valoir que la situation d'apartheid rendait l'occupation elle-même illicite. Troisièmement, l'occupation israélienne est illicite parce qu'elle emporte violation de l'interdiction, relevant de Juskogens, d'employer la force. Telle a été la conclusion de 18 participants. Quatrièmement, du fait de son annexion illicite de PAN du TPO, Israël a violé encore une norme de Juskogens, l'interdiction de l'acquisition du territoire par l'emploi de la force. Au moins 41 participants à la présente procédure l'ont relevé. Et 31 d'entre eux faisant valoir que l'occupation est illicite dans son ensemble parce que l'annexion israélienne du TPO fait partie intégrante de l'occupation. Enfin, et dernièrement, l'occupation israélienne est illicite parce qu'elle n'a pas un caractère temporaire, n'est pas menée de bonne foi et n'est pas administrée dans les meilleurs intérêts de la population occupée. 17 États ont abouti à de telles conclusions. Monsieur le Président, l'État du Qatar endosse tous ses arguments en faveur d'un constat d'illicéité. S'il revient bien sûr à la Cour de décider de la meilleure manière de répondre à la question B de l'Assemblée générale, le Qatar considère très respectueusement qu'elle ne devrait pas se borner à ne retenir que l'un de ses motifs d'illicéité. À la différence des affaires contentieuses, dans une procédure consultative telle que celle-ci, l'économie judiciaire ne milite pas en faveur de l'adoption d'un raisonnement aussi concis que possible. Au contraire, dans le cadre d'un avis consultatif, la Cour a pour fonction de fournir un avis juridique à un organe qui le demande. Plusieurs régimes juridiques sous pertinence s'appliquent à la situation et l'avis de la Cour sur chacun d'entre eux aura une valeur inestimable pour l'Assemblée générale et la communauté internationale dans son ensemble. À cet égard, le Qatar et de nombreux autres États considèrent comme particulièrement important que la Cour conclue que l'occupation israélienne, par sa nature même, est constitutive d'un régime d'apartheid. Un constat d'apartheid n'est pas seulement le meilleur descriptif de ce qu'est devenu l'occupation. Il fournit également une feuille de route tangible, concrète, mais flexible pour la suite. Mettre fin à l'apartheid suppose aboutir à un état de fait où tous les peuples israéliens et palestiniens jouissent dans des conditions d'égalité de leurs droits humains fondamentaux et de leur dignité. Fort un constat d'apartheid, la communauté internationale, y compris l'Assemblée générale, peut enclencher des mécanismes analogues à ceux qu'elle a mis en œuvre dans le cas de l'Afrique du Sud. C'est là la voie la plus sûre vers la vérité. La justice, et oui, la réconciliation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les peuples du monde entier placent leur confiance en vous. Nous ne doutons pas que vous saisirez cette occasion historique de mettre enfin un point final à un siècle d'injustice contre le peuple palestinien. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie la délégation du Qatar pour son exposé qui met un terme à l'audience de ce matin. Merci.